Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer, et peut-être commencer déjà en disant qu'on est très heureux de recevoir Vinciane Desprez au Beaux-Arts de Marseille. Beaucoup d'entre vous la connaissent sans doute déjà, certains peut-être un peu moins. Donc avant de lui citer la parole, je vais peut-être très rapidement resituer, pas exactement son parcours, mais plutôt ce que Vinciane Desprez fait à la pensée dans ses différents travaux. Vinciane Desprez est philosophe, elle est professeure de philosophie à Liège et à Bruxelles, mais elle a aussi cette spécificité d'être une philosophe qui n'hésite pas parfois à critiquer sa discipline quand cette discipline, comme d'autres parfois, a tendance, et je la cite ici, à agir partout comme si elle était chez elle. Ces pensées qui arrivent comme si elles étaient partout chez elle. Et donc Vinciane Desprez est une philosophe qui travaille aussi avec d'autres approches. Elle a fait des études de psychologie, également d'éthologie. Je ne sais pas si tous ceux qui sont ici savent ce que c'est que l'éthologie. C'est très simple, c'est la science qui étudie les comportements des animaux, les animaux dans leur milieu naturel. Et si je donne cette définition, c'est parce que la question du milieu est importante dans le travail de Vinciane Desprez. Et donc contre des sciences et des approches tout terrain, Vinciane Desprez a toujours eu le souci de s'adapter aux objets qu'elle approchait. Et peut-être même plutôt d'ailleurs d'éviter de faire de ces domaines de recherche des objets. Ce que font souvent les sciences, c'est-à-dire prendre pour objet, réduire quelque chose à être un objet. Plutôt qu'elle ne rencontre des objets, Vinciane Desprez travaille avec des existences, ou on pourrait dire avec des modes d'existence, qui est une expression qui revient souvent dans son travail et qu'elle emprunte au philosophe Étienne Souriot, ainsi qu'à Bruno Latour, qui travaille beaucoup avec cette expression de mode d'existence. Et donc, elle a rencontré comme ça différents modes d'existence, tenté de les qualifier. Par exemple, elle a consacré un ouvrage au cratéropes écaillés, qui est un oiseau, en 1996. Elle a aussi publié « Que dirait les animaux si on leur posait les bonnes questions ? » en 2012. Et « Habiter en oiseau » en 2019, qui vient de sortir et dont vous avez sûrement entendu parler, ou que vous avez peut-être lu. Mais il n'est pas question uniquement d'animaux, dans le travail de Vinciane Desprez. Mais elle s'est ainsi intéressée aux émotions, à ce qui fait que les émotions ne sont pas universelles, dans un ouvrage qui s'appelle « Ces émotions qui nous fabriquent », qui est sorti en 1999, ou à ces existences particulièrement fragiles, qui sont les existences des morts, qu'elle a approchées dans l'ouvrage « Au bonheur des morts », publié en 2015. Et donc, à chaque fois, elle a déjoué et elle déjoue les réflexes d'une pensée tout-terrain qui plaquerait sur l'inconnu, les grilles du connu, et le ramènerait à ces catégories de lecture. Elle a à chaque fois cherché des façons d'observer, d'interpréter, d'écrire, pour faire place à des existences qui avaient souvent été minorées, ou méprisées, voire reniées dans la pensée moderne. Et ce que ça implique, ce que ça veut dire de faire ça, et là je voudrais reprendre deux expressions qu'elle utilise, « Ça implique parfois de penser en vacillant ». Ça, c'est une phrase, c'est le titre d'une section de « Au bonheur des morts ». « Ça implique de penser en vacillant » et « Ça permet de multiplier les mondes », qui est une expression sur laquelle elle revient dans « Habiter en oiseau ». Et je voudrais juste lire très rapidement une citation d'Habiter en oiseau, où elle écrit « Il y a des explications qui multiplient les mondes et honorent l'émergence d'une infinité de manières d'être, d'autres qui les disciplinent et leur rappellent quelques principes élémentaires. » Et l'ancienne Bépré se situe bien entendu, résolument, du côté de la première approche. Et j'ai la conviction, nous avons la conviction, que cette manière de penser en vacillant ou de multiplier les mondes à toute sa place, dans une école d'art, à toute sa place, dans une approche artiste du monde. Et je cède tout de suite la parole à Vranciane. Je vais vous raconter des histoires. Il y avait une dame qui habitait dans un village en Angleterre qui s'appelle le village de Mansfield et qui avait promis à une de ses amies proches, alors que celle-ci était malade, que lorsqu'elle mourrait, lorsque l'amie malade mourait, à sa demande, elle mettrait dans le cercueil des lettres que cette dame avait reçues de son fils, qu'elle avait perdues entre-temps. Et puis la maladie s'aggrave et puis l'amie meurt. Et dans le désarroi du chagrin, la dame de Mansfield oublie de mettre les lettres dans le cercueil. Et elle va rester désemparée. Promesse non tenue. Jusqu'à ce que le facteur de ce même village décède et que cette dame de Mansfield aille voir la famille du facteur et lui demande la permission de déposer les lettres de son ami, du fils de son ami, dans le cercueil du facteur afin qu'il aille les porter de l'autre côté à l'ami des feintes. Et elle savait, dit-elle, qu'elle pouvait avoir confiance dans le fait qu'il serait aussi diligent comme facteur dans l'autre monde que ce qui l'avait été dans ce monde-ci. Alors, cette histoire est déjà ancienne, mais ne croyez pas qu'elle témoignerait d'un passé révolu. Et je l'apprécie tout particulièrement, non seulement parce que j'en ai rencontré d'autres du même acabit, mais non seulement aussi à cause de son humour, ce qui n'est pas exceptionnel dans ces situations, mais parce qu'elle rend particulièrement lisible de dimensions cruciales de l'expérience que j'ai pu et de toutes les expériences que j'ai pu collecter au cours de mon enquête auprès de ceux qui continuent à entretenir des relations avec leurs défunts, puisque tel était le motif de mon enquête. Alors, la première de ces dimensions qui apparaît dans cette histoire, c'est l'étonnant régime d'obligation qui traverse cette histoire et qui traverse le nombre d'histoires qui m'ont été racontées. La seconde dimension sur laquelle je reviendrai bien plus tard est la formidable imagination que cette histoire manifeste. Alors, commençons donc par les obligations. Quelque chose doit être fait impérativement, même si aucune raison raisonnable ne peut justifier que cela doit être fait. Dans le résumé de cette conférence que j'avais transmise, j'évoquais l'appel des entités fragiles, ce que Souriau appelait les existences moindres, les existences vulnérables ou les existences moindres. Et en fait, il y a eu un appel d'entités fragiles et c'est en répondant à cet appel, c'est important, que la dame de Mansfield donne à celle qui l'appelle une existence moins fragile, une existence plus dense, plus présente, bien plus active. Et c'est crucial. C'est en répondant à l'appel qu'on fabrique de l'existence. C'est cela que le philosophe Gilles Deleuze appellerait un agencement, c'est-à-dire un rapport de force. En fait, c'est quoi un rapport de force ? Et ce n'est pas du tout un rapport de pouvoir. C'est pour le dire simplement, un rapport dont vous ne pouvez pas déterminer l'origine de l'action. Vous ne pouvez pas déterminer qui est responsable de quoi. Ainsi, une maman qui entretenait une communication depuis près de 20 ans avec sa jeune fille décédée disait quelque chose de très joli, recevoir est la condition du don. Eh bien, ça, c'est un rapport de force. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que le don est premier si vous dites que c'est recevoir qui devient la condition pour que quelque chose puisse être donné. Il n'y a pas de don sans réception possible. Il n'y a pas de réception sans don. Qui est premier ? Vous avez un agencement, un rapport de force. L'ami de la dame de Mansfield continuerait-elle à exister si la dame de Mansfield n'avait répondu à l'appel de l'obligation ? La force des morts, c'est donc de continuer à faire faire des choses aux vivants. Et c'est cela un agencement, un rapport de force ou de puissance qui peuvent aboutir à donner non seulement de l'existence mais plus d'existence. Ça veut dire quoi ? Mais sans un vivant pour répondre, le mort retourne à la non-existence. Mais sans un mort pour le convoquer, le vivant ne répondra pas à l'appel. Et donc, ils sont tenus ensemble et enquêtés sur ces expériences créatrices, c'est-à-dire créatrices d'existence. C'est enquêté sur des agencements, donc des rapports de force, en sachant que si on les démembre, ils ne pourront plus rien vous apprendre. ces agencements, ces rapports de force sont des mises en rapport et ne peuvent être compris que comme mises en rapport. C'est ce qui me conduit aujourd'hui à dire de ce type d'enquête qu'elles doivent se faire toujours en suivant Gilles Deleuze par le milieu. C'est plus concrètement considéré, et ici je suis le travail de la clinicienne Magali Moliné qui elle-même s'inspire de Deleuze, c'est donc considéré le mort comme engagé dans des processus de transformation conjointes avec le vivant. Et donc jamais ne se pose la question de savoir si le mort qui intervient dans telle ou telle vie, qui fait faire telle ou telle chose à un de ses proches, qui laisse des messages dans les rêves, je vais dire, jamais, en tout cas auprès des gens qui m'ont raconté leurs histoires, ne se pose la question, c'est une question de science humaine en fait, c'est une question de scientifique, mais jamais je n'ai entendu poser la question est-ce qu'il existe vraiment ? Car que voudrait dire exister vraiment ? Exister par soi-même ? Mais qui peut revendiquer le fait d'exister par soi-même ? Et c'est bien en effet dans les sciences humaines quand je les citais, quand je mentionnais qu'elles sont capables de poser cette question, le poison en fait qui hante les recherches des sciences humaines. Il faudrait choisir entre exister vraiment, c'est-à-dire exister par soi-même, ou bien n'être qu'un produit de la subjectivité, un produit d'illusion, un produit d'imagination. La philosophe Isabelle Stenger s'écriva à ce sujet, je vais la citer, La bêtise qui nous est propre, c'est le fait que nous fassions prévaloir comme si ça allait de soi le « ou bien, ou bien » logique, en demandant que ce qui existe en soi, indépendamment de nous, existe indépendamment, que ce qui existe en soi, existe indépendamment de nous, ou bien puisse être jugé comme une simple production de la subjectivité humaine. Et donc, la bêtise que fustige Isabelle Stenger, c'est la bêtise qu'elle dénonce, qui exige que les situations soient jugées en termes de « ou bien le mort existe vraiment, ou bien c'est un produit de ma subjectivité, ou bien il existe indépendamment de moi, ou bien il n'est qu'un pur produit de mon désir, de mon refus de la réalité », en fait, cette disjonction donne un autre sens au milieu. Je disais, penser par le milieu, c'est penser les deux existences ensemble. Le mort comme tenu par le vivant, le vivant tenu par le mort. Eh bien, cette dissociation qu'exigent les sciences humaines me fait penser qu'il y a un autre sens aussi au milieu. Ce n'est pas seulement partir du milieu, mais c'est faire attention au milieu dans lequel on situe les relations. Alors, le philosophe Agnana King ici va me proposer une belle piste. Et c'est un outil fécond parce que ce qu'on étudie, en fait, quand on étudie ce que je suis en train de vous rapporter, c'est en fait une écologie. Ce sont des relations écologiques entre les morts et les vivants. C'est quoi une bonne écologie pour les morts et les vivants ? Et lui, il va faire une étude où il va parler de niche écologique. Et alors, en fait, ce n'est pas du tout aux morts qu'il s'adresse, mais à l'histoire des maladies mentales. et il va envisager de parler à partir des maladies mentales, de niche écologique, donc de rapport écologique entre les maladies mentales et le milieu qui va leur offrir la possibilité d'exister. En fait, le problème se posait pour lui de la manière suivante. C'est qu'il avait constaté que certaines maladies mentales, à un moment donné, apparaissent, font parfois même des épidémies et puis disparaissent complètement. Par exemple, il n'y a presque plus personne ne diagnostique d'hystérie aujourd'hui. On a diagnostiqué des centaines et des centaines et des milliers de femmes hystériques fin 19e, début du 20e. Il y a Charcot qui s'en est chargé, puis Freud s'en est chargé, enfin bref, plein de gens étaient tout à fait pleins d'enthousiasme à l'idée de diagnostiquer des hystériques et des femmes si possible. Et puis d'un seul coup, plus d'hystérie. Maintenant, on a des borderline. Il y a 50 ans d'ici, plus personne ne parlait de borderline. Et lui va se poser la question à propos de l'apparition aux Etats-Unis qui est une épidémie qui n'a pas vraiment pris en France des personnalités multiples. Donc des gens qui présentent des personnalités multiples qui se retrouvent à faire des choses parfois pas tout à fait avouables et dont ils ne s'en reviennent pas le lendemain. Vous êtes une jeune femme bien sous tout rapport, vous portez une longue jupe grise avec un peu au petit col blanc et puis vous vous réveillez la nuit dans le camion d'un chauffeur routier et vous vous demandez ce que vous faites là. Ça peut être un signe de personnalités multiples ou de bien d'autres choses. Mais bon, toujours est-il qu'il y a eu aux Etats-Unis à un moment donné dans les années 80 une épidémie absolument incroyable de personnalités multiples ? Et Hannah King s'est dit finalement, hystérie plus hystérie, personnalités multiples, etc. Est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte des niches écologiques qui vont favoriser l'émergence de certaines maladies dites mentales ? Et il faut donc un moment, il faut un lieu, il n'y a pas d'hystérie sans une bourgeoisie, sans un rapport de patriarcat avec les femmes, sans des problèmes de sexualité, etc. Personnalités multiples, il fallait une attention, il fallait, si je me souviens bien d'Hannah King, il fallait une attention particulière aux abus de l'enfance, il fallait une attention particulière à l'enfant, à la possibilité de maltraitance, etc. Et donc, dans cette perspective, dans la perspective de Hannah King, si on considère une maladie mentale comme émergeant dans une niche écologique particulière, c'est-à-dire dans un milieu, c'est là où je trouve ma notion de milieu, eh bien, aucun des ingrédients ne peut être considéré comme non réel, y compris la maladie. Elle a beau être épidémique et disparaître, elle a été bien réelle à un moment donné. Et les ingrédients qui composent la niche écologique sont tous bien réels. Et pourtant, on a affaire à un milieu contingent, imprévisible, aux conditions nécessaires mais non suffisantes, un milieu dont on peut d'ailleurs relever certaines conditions favorables, mais dont aucune de ces conditions ne peut épuiser l'explication du phénomène. Le milieu, donc, dans ce cas-ci, devient ouverture de possibilités ou non, ce qui conduit en quelque sorte, le milieu devient ce qui conduit, donc il n'est pas cause, mais il est ce qui conduit les choses à leur réalisation transitoire mais réel. Et comme milieu, d'une certaine manière, le milieu lui-même se réalise en étant en condition. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu ? Si ce n'est un ensemble de conditions qui vont permettre de réaliser un phénomène ou une existence, mais l'existence elle-même réalise le milieu puisque le milieu est totalement corrélé, tributaire, condition d'existence, mais sa propre condition d'existence, comme milieu, est liée à ce qu'elle fait exister. Donc on n'est plus du tout dans le « ou bien, ou bien », on est dans le « et, et, et ». Et en fait, quand je dis le milieu se réalise en devenant condition d'existence du phénomène auquel il donne ses conditions de possibilités, eh bien d'une certaine manière, je dis ce milieu se réalise au sens où William James disait que se réaliser, c'est-à-dire c'est acquérir en devenir réel. Dès lors, le fait d'enquêter la manière dont on va mener une enquête, quand on, par exemple, on travaille dans les sciences humaines, dans la philosophie, dans la psychologie, dans la sociologie, l'anthropologie, la manière dont on va faire une enquête va elle-même participer au milieu dans lequel les gens vivent des expériences. Et donc, par exemple, si on exige des gens qu'ils répondent à la question du « ou bien, ou bien », si, par exemple, quelqu'un vous raconte « moi, j'ai vu mon mari cette nuit », je vais vous le dire sur le mode où on me l'a raconté, « ah ben oui, oui, moi, j'ai vu mon mari », quelques temps après sa mort, il a commencé à venir la nuit. Et j'ai dit à ce moment-là, la personne, « t'as fait quoi parce que c'est une de mes amies ? » « Ah mais non, mais je lui ai dit, moi, Hubert, tu nous as déjà fait un sale coup en nous laissant tomber les filles et moi, maintenant, ça suffit. Ou bien t'es vivant ou bien t'es mort, mais tu choisis, tu restes pas comme ça entre les deux. » Alors, je demande à mon ami, « et alors ? » « Eh ben, il n'est plus revenu. » Alors, qu'est-ce que vous entendez ici ? « Ben, vous entendez qu'il n'y a pas de ou bien ou bien. » La question de la réalité, etc., la réalité de cette expérience, la réalité du mort, elle n'est pas posée du tout. Si j'avais posé la question, « est-ce que tu penses qu'il existe vraiment ? » Ma propre enquête devenait un milieu toxique pour l'expérience de mon ami. Parce que la question de l'exister vraiment est la plus mauvaise des questions. En fait, ce sur quoi il faut enquêter, ce sont des manières d'être. Donc, répondre à l'appel d'un mort, par exemple, c'est activement créer des conditions pour une certaine manière d'être que va revêtir ce mort, qu'il va recevoir, dont il va bénéficier. Et cette manière d'être sera différente de la manière d'être des moutons ou des trous noirs qui ont eux-mêmes d'ailleurs entre eux des manières d'être différentes. On ne fait pas exister un mouton ou un trou noir de la même façon. On ne connaît pas un mouton ou un trou noir de la même façon. Donc, répondre à un appel, à une obligation, dès lors, c'est assumer d'entrée de jeu que le mort ou la morte, par son appel, nous invite à l'installer dans une certaine manière d'être qui lui donne sa pleine réalité. Et en répondant à son appel, en quelque sorte, on répond à sa demande, c'est-à-dire on répond à une demande d'exister comme un être capable de convoquer. et je crois que c'est cela le régime des obligations. On répond à une demande d'exister comme un être capable de convoquer. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire telle ou telle chose qui est demandée par le mort ou la morte, mais de créer pour elle ou pour lui la possibilité de continuer à exister et faire agir ceux qui ont répondu, entendu sa demande. Ainsi, à l'une de mes étudiantes en psychologie qui travaillait avec moi sur ce sujet, Margot d'Outre-le-Pont, une jeune femme a raconté ce rêve. Et je vous prends les mots exacts. En général, quand je cite ce que les gens racontent, je prends leurs mots exacts parce qu'il y a une telle finesse, une telle recherche syntaxique et sémantique qu'il ne faut surtout pas paraphraser. On peut traduire, c'est comme en poésie, on peut traduire mais on ne peut pas paraphraser. La dernière fois, elle raconte un rêve. La dernière fois qu'on avait projet de vendre la maison, donc c'est de la maison que je vous précise pour que vous compreniez tout de suite, elle hérite avec ses frères et soeurs de la maison du papa qui est décédé. Et elle va rêver. Elle va rêver au moment des discussions est-ce qu'on vend la maison ou est-ce qu'on la garde ? Comment est-ce qu'on prend cette décision ? Voilà comment on prend la décision. La dernière fois qu'on avait le projet de vendre la maison, j'ai rêvé de cette maison. Notre Père est venu et il nous a tous dit « Allez, montez au grenier, il va y avoir une tempête. » Cette tempête qu'on regardait par la fenêtre, c'était des morceaux de pierre, de vent et de mer. Cette maison avec lui, elle nous a sauvés. C'est lui qui nous a dit « Il faut la garder d'une certaine manière » et ce sont ses mots « d'une certaine manière ». Et ça, c'est dans notre rêve, je l'ai rêvé. Oui, ce sont des rêves comme ça. Là, finalement, on a décidé de garder la maison, de ne pas la vendre. Alors, vous voyez la complexité de la syntaxe, etc. Elle parle de notre rêve qu'elle a rêvé elle-même. Donc, c'est devenu un rêve collectif. Je veux dire, c'est d'une... En quelques lignes, vous avez une richesse incroyable. Vous voyez que c'est... Même le rêve lui-même est au travail pour éviter la catastrophe. La catastrophe de rompre un agencement, la catastrophe de céder ou bien, ou bien. Bref. Le père, par-delà la mort, je vais revenir un peu au régime des obligations. Le père, par-delà la mort, a demandé des choses à ses enfants. Et ceux-ci, on t'obéit, on ne va pas vendre la maison. L'aurait-il demandé de son vivant, il est probable que cela n'aurait pas été aussi bien entendu. Imaginons, mettons, avant de mourir, il décide, je vous donne ma maison, tout compte fait, j'en ai plus besoin, comme ça, vous avez déjà une avance sur héritage. Vous ne la vendez pas. Pas sûr que les enfants l'auraient entendu. Et pas sûr qu'ils auraient demandé d'ailleurs l'avis du père. Est-ce qu'on peut la vendre ? Est-ce qu'on ne peut pas la vendre ? Et puis, une fois que le père est mort, on lui demande son avis. Ça, c'est impressionnant. Eh bien, l'aurait-il demandé de son vivant ? Donc, peut-être qu'on ne l'aurait pas entendu. Peut-être qu'on ne l'aurait même pas demandé s'il avait quelque chose à demander. Et c'est dans la même veine, je crois, qu'on peut comprendre ce qu'un anthropologue qui a fait un très beau travail en Islande, Christophe Ponce, qui a ramené de son terrain pas mal de très intéressantes histoires sur les rapports entre les vivants et les morts. En Islande, dit-il, les espaces soniriques, les espaces de rêve, font l'objet de visites fréquentes des défunts et pour quantité de motifs. Bon, ça peut aller, alors ça, c'est caractéristique des Islandais. Vous savez, en Islande, le nom de famille n'est pas perpétué de génération en génération. En fait, vous vous appelez du prénom de votre père avec associé le fait que vous soyez un fils ou une fille. Donc moi, mon père s'appelait Robert, c'est son prénom. Je m'appellerais Robert d'Othir, la fille de Robert. Et mon frère s'appellerait Robertson, le fils de Robert. Ce qui veut dire que la génération suivante, mon propre fils s'appellerait du nom de mon époux. Donc il n'y a pas de continuité des noms de famille. Et donc les prénoms, sont extrêmement importants pour les Islandais à être transmis. Je veux dire, c'est ce qui assure le lien et le souvenir dans les générations. Et donc, il peut arriver dans les rêves, par exemple, que quelqu'un apparaisse dans le rêve d'une jeune femme et lui dise, soit simplement par sa propre apparition, lui indique qu'il souhaiterait que son prénom soit donné à l'enfant. Et parfois même, racontent les Islandais, le fait que quelqu'un apparait dans un rêve apprend à la jeune femme qu'elle est enceinte et lui apprend le sexe de l'enfant. Parfois, bien sûr, des ennuis parce qu'il y a des morts qui ne sont pas tranquilles du tout et qui sont un peu plus vindicatifs. Et vous imaginez, par exemple, un mort qui s'appellerait machine à coudre et qui vient vous demander de faire transmettre un nom, vous pouvez résister mais le mort risque de vous pourrir la vie. C'est ce que les Islandais racontent. Mais il n'y a pas que des bonnes annonces, des mauvaises nouvelles aussi peuvent advenir et parfois des dangers sont avertis, il y a des avertissements de danger dans les rêves. Alors voilà, à propos des rêves qui témoignent des obligations, une des informatrices avec laquelle Ponce a enquêté lui a raconté qu'un jour elle dormait et qu'il y a une femme qui vient la voir dans un rêve, une femme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle ne l'a jamais vue, elle ne sait pas qui c'est, et qui lui dit qu'elle n'est pas très contente de ce que sa fille est en train de faire pour le moment. La rêveuse se réveille assez perplexe, elle ne connaît ni la fille ni la femme, ne sait pas de quoi il s'agit, etc. Et donc elle va commencer à enquêter et elle va chercher en se disant mais je dois connaître la fille probablement, il faut que je cherche qui je connais qui vient de perdre sa mère. Et elle se met à chercher et elle découvre qu'une de ses anciennes amies de lycée qui a déménagé et qui habite de l'autre côté du pays vient en effet de perdre sa mère. Elle lui téléphone et elle lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire pour le moment, j'ai vu ta maman qui m'a dit de te dire qu'elle n'est pas contente de ce que tu fais. Eh bien, on est en Islande, c'est tout à fait admissible en effet de venir avec un rêve pareil et l'amie lui avoua alors qu'elle était en train de vendre une commode dont la maman ne voulait pas qu'elle se défasse. La fille retourna donc chez l'acquéreur et réussit à le convaincre de lui retourner le meuble ce qu'il accepta et la mère revint en rêve pour la remercier. Vief. Alors, ces expériences nous parlent d'une dimension très particulière de l'héritage. L'héritage ici est un formidable site d'obligation. La commode, la maison, la maison à vendre, pas à vendre et tout. Il n'est pas seulement reçu parce qu'il est transmis, il devient un vecteur par lequel le mort continue d'exister. Ce meuble qui va faire des allers-retours entre l'acquéreur et la vendeuse, c'est quelque chose qui fait exister la maman. La maison, est-ce qu'on doit la vendre, est-ce qu'on ne peut pas la vendre, devient un vecteur de production d'existence dans un rêve sous un régime d'obligation. Et non seulement cet héritage s'est bien transmis, s'est bien accepté et reçu, sont vecteurs de vie pour le mort, mais sont des vecteurs de manière d'exister bien plus active dans la vie des vivants. En d'autres termes, l'héritage, loin d'être un ensemble de biens passifs, est un formidable vecteur d'activation des vivants et des morts. Mais ici intervient la deuxième dimension que je vous avais signalée à propos de l'histoire de la dame de Mansfield. J'avais mentionné que cette histoire témoigne en effet de formidables capacités d'imagination. et c'est bien ce que les morts et les vivants font ensemble. Ils sont créateurs. Non qu'ils rompent avec la réalité, mais ils l'apprennent toujours par le bout le plus inattendu. Ils en ouvrent des possibles non perçus et non imaginés. Ils détournent des suites autrement très prévisibles, c'est-à-dire qu'ils font bifurquer. Je me reviens à ce sujet une histoire qu'Isabelle Stengers, mon ami philosophe, m'avait racontée il y a quelques années, pour ne pas dire dizaines d'années, et qui m'a mise à de multiples reprises au travail. J'ai publié plusieurs fois au sujet de cette histoire. Je vais vous la raconter. C'est la parabole du douzième chameau. Un vieil homme s'entend sa fin prochaine appela à lui ses trois fils pour partager avec eux, avant qu'ils ne décèdent, ce qui lui restait de bien. Alors, on est dans un pays où l'héritage se partage de manière numérique, on est au Maghreb, on est dans le désert pratiquement, et il n'est pas étonnant, d'ailleurs, me disait Isabelle quand on parlait de cette fable, que l'arithmétique soit née dans un pays où les héritages sont d'une complexité parfois absolument incroyable. Et vous allez voir, puisque le père dit à son fils, toi tu es l'aîné, voilà, j'ai onze chameaux, c'est tout ce qui me reste, je vais vous en faire hériter, toi mon fils, tu es l'aîné, les aînés ont toujours plus, eh bien, tu recevras la moitié, toi mon fils, tu es le second, eh bien, tu recevras le quart, et toi mon fils, tu es le dernier, c'est comme ça, tu ne recevras que le sixième. Et puis, le père meurt, et les fils se trouvent bien perplexe, comment on départage onze chameaux en deux, en quatre, en six ? La guerre du partage semblait inévitable. Ils sont sans solution. Et sans solution, plutôt que d'entrer dans une guerre de partage, ils vont aller au village voisin où il y avait un vieux sage et il lui demande, aide-nous. Le vieux sage dit, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis pas, il faudra un miracle. On ne peut pas diviser onze ni par deux, ni par quatre, ni par six. C'est insoluble. Sauf que je peux faire une chose pour vous. J'ai un vieux chameau. Oh, il n'est pas très en forme, il n'est pas très docile. J'ai souvent ses propres idées, je ne pense pas que vous n'en aurez vraiment l'usage, mais je pense qu'il vous aidera à départager votre héritage. Et voilà les fils qui partent avec le douzième chameau et ils partagent. Et le premier reçut six chameaux, le second trois et le dernier deux. Six plus trois plus deux, ça fait onze les amis. Ils rendirent donc le vieux chameau au vieux sage qu'il leur avait donné. Cette parabole rend perceptible une dimension essentielle de tout héritage. Il nous oblige. En quoi ? Eh bien, c'est ce que les fils vont mettre en œuvre. Ils sont obligés par cet héritage et ils sont d'autant plus obligés que l'héritage semble impossible, sauf à le détruire ou à le récuser. En fait, ce qu'ils font, ces fils, ce que cette histoire raconte, c'est que cet héritage ainsi légué, les a obligés à partir de lui. Et c'est une préposition que j'aime particulièrement. À partir de crée une vraie différence par rapport à ce que d'autres termes font sentir. Par exemple, à partir de ne recoupe pas le même sens qu'à propos de ou au sujet de ou avec. À partir de implique le fait de rester obligé par rapport à ce à partir de quoi on parle, à partir de quoi on pense ou à partir de quoi on agit. Ça veut dire quoi ? Mais ça implique de se laisser instruire par l'événement et de se faire et de créer plutôt à partir de lui, de se faire créateur à partir de lui. Se laisser instruire par les événements, se faire obliger par eux, c'est donc d'abord apprendre à faire et à parler, à agir et à résoudre, non pas à propos des événements, non pas à propos d'un héritage, non pas au sujet d'un héritage, non pas face à un héritage, non pas contre un héritage, c'est apprendre à parler, à agir, à partir de cet héritage, à partir d'un acte de création. On est tenus, les fils ont été tenus et c'est bien ce qui explique qu'ils ont résisté à la tentation de bon sens, outre celle de nettement moins bon sens qui aurait constitué soit à récuser cet héritage et dire c'est vraiment du grand n'importe quoi, on n'en veut pas, tant pis les chameaux, aller, ou les chameaux ou aller couper en morceaux, si on les divise ça ira peut-être, combien de morceaux on divise, voire à s'entretuer, autre solution. Ils ont résisté à la tentation du compromis, en fait c'est ça, ils ont résisté à la tentation du compromis avec le problème posé, ils ont accepté le problème, ça veut dire qu'ils ont honoré les termes du problème tel qu'il leur était posé avec ses propres contradictions parce qu'ils ont compris parce qu'ils ont compris que si leur père leur transmettait ce que leur père leur transmettait reposait sur le fait d'hériter plutôt que sur l'héritage lui-même et que le fait d'hériter est un acte qui demande pensée et engagement, un acte qui demande en quelque sorte, même pas en quelque sorte, un acte qui demande toujours qu'on transforme le geste même d'hériter. Hériter, c'est un acte transformateur de ce dont on hérite. Alors cette femme se connecte doublement à mon histoire. D'une part, elle constitue, elle a constitué dans mon travail le cœur d'une obligation, l'obligation comme les fils l'ont fait de ne pas démembrer ce que j'étudiais, ne pas couper les chameaux en morceaux, ne pas essayer de compromis, que ce soit dans mon enquête auprès des morts et des vivants ou encore dans les enquêtes plus longues dont je vais un peu vous parler auprès des animaux et de leurs scientifiques. mais le problème ne s'arrête pas là et l'histoire des douze chameaux non plus parce qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas démembrer les problèmes, il ne s'agit pas de dire par exemple aux gens est-ce qu'il existe vraiment etc. Je reviendrai d'ailleurs avec cette histoire de mort après mais je voudrais faire un détour par mon travail sur les animaux pour montrer l'essai de cohérence que j'essaye de trouver dans un travail aussi bifurquant. Donc il ne s'agit pas seulement de ne pas démembrer les problèmes de suivre les problèmes là où ils sont intéressants en veillant à ne pas les affaiblir mais il y a un problème c'est comment hériter pour moi des problèmes que me lèguent ma tradition si justement cette tradition a pour habitude de démembrer les problèmes. Comment ne pas me laisser prendre au piège de la façon dont ma tradition formule les problèmes. Ainsi pour prendre l'exemple des recherches sur les animaux comment et c'est posé pour moi la question dès le début quand j'ai commencé à travailler comment bien en parler comment bien enquêter à leur sujet dans une tradition qui a pris l'habitude soit de les considérer comme des machines soit d'en faire des symboles. Ainsi comment j'ai commencé à travailler sur les animaux au début des années 90 en philosophe plus du tout en scientifique il était le bon ton de ne pas s'intéresser aux animaux réels ah non surtout pas on devait enquêter ou parler ou philosopher au sujet des représentations que les gens s'en font voire des représentations symboliques que les humains se font des animaux et cette orientation de recherche qui était quasi obligatoire c'était très mal vu de ne pas faire comme ça même pas mal vu c'était inimaginable j'ai su que c'était mal vu quand j'ai commencé à imaginer le faire en fait je me suis demandé si ça traduisait pas en tout cas implicitement un parti pris exceptionnaliste et de plusieurs manières notamment celui de considérer que de toute façon il n'y a pas assez d'intelligence chez les animaux eux-mêmes pas assez d'histoire pas assez de matière à penser pas assez de support à concept et qu'il fallait donc pour avoir son poids ou si vous voulez son quota d'intelligence et de poids de concept il fallait en passer par des idées et des représentations que les gens se font des animaux ah ben là il y a de l'intelligence oh là il y a du symbole il y a du symbolique il y a tout ce que vous voulez alors comment moi j'hérite j'ai pouvait hériter des relations réelles que les gens ou les scientifiques ont avec les animaux sans toutefois enlever toute responsabilité aux animaux de ce que les gens créaient comme relation et c'est ça le problème des représentations c'est qu'une fois qu'on se dit ah mais ça les ours c'est la typique de l'époque dans les années 90 mais c'était vraiment n'importe quoi le loup symbolique de la dévoration l'ours symbolique de la sexualité je pourrais vous expliquer en 20 mots pourquoi mais ça n'a vraiment aucun intérêt je préfère me débarrasser de ce problème ce sera pour après comment hériter donc de relations réelles que les gens entretiennent avec les animaux sans enlever aux animaux ce que fait le symbolique ce que font les représentations toute responsabilité dans ces relations est-ce que la femme du 12ème chameau pourrait m'aider puisqu'il s'agissait d'hériter d'une manière de ficeler le problème pour le reficeler autrement et bien justement justement non la femme du 12ème chameau non seulement ne pouvait pas m'aider mais présenter elle-même le poids le symptôme de cet héritage le symptôme du poids de cet héritage il me fallait apprendre à la re-raconter je n'aurais pas dû l'accepter comme tel il me fallait apprendre à la fabriquer autrement car cette fable aussi jolie soit-elle est une fable négligente elle crée en hors champ non seulement elle néglige elle l'omet elle ne prend pas soin mais comme l'étymologie l'indique la négligence néglégorée c'est le contraire de ce qui a donné le terme religion relégorée c'est-à-dire ce qui lie la négligence délie défait des liens et dans mon travail accepter cette fable sans discuter désigner mes propres contradictions par rapport aux gestes que je tentais par rapport à mon héritage comment ? en fait les chameaux qui font l'objet de cet héritage dans la fable sont totalement exclus du problème si je peux assister sur le fait qu'hérité se fait à partir de cette fois pas à partir de en tant que chameaux animaux vivants avec les fils avec lesquels les fils vont apprendre à vivre que cette histoire se tisse la preuve le douzième chameau il vient d'un côté il repart de l'autre tout le monde s'en fiche la fable se tisse autour d'eux à leur sujet à la rigueur elle se fait avec eux puisque le fait de les couper en morceaux semblerait une solution absurde mais attendez s'il s'était agi de livre la solution de les coups en morceaux serait également absurde ce qui montre que j'ai pas pu donner à cette situation sa dimension vivante si des livres pourraient remplacer des chameaux c'est bien on a fait que les chameaux n'ont aucune importance dans cette fable les chameaux de ma fable en fait c'est un prétexte un support de texte telle que je la relaie je ne prends pas acte d'un quelconque engagement à leur égard les chameaux ne sont pas transformés par cet héritage ils sont simplement transmis penser à partir d'eux d'exigerer par exemple que la dignité ou l'engagement que requiert le geste de la transmission change quelque chose pour eux leur assure des éleveurs dignes et conséquents qui par le geste d'apprendre à répondre de manière responsable à leur père apprennent en même temps à répondre de manière responsable à leurs animaux j'ai donc accepté sans les critiquer les termes par lesquels le problème m'était soumis et notamment le fait de parler par exemple de propriétaires de chameaux ils sont allés le rendre à son propriétaire et donc je ne suis pas innocente du tout à cet égard et ce point obscur me désigne comme une héritière de la tradition même dans laquelle de laquelle je m'efforce de contester il est bien possible que ces chameaux soient en l'occurrence ce qu'on appellerait et ce qu'on appelait à l'époque pour contester la histoire symbolique des animaux M-O-T-S des animaux de papier des symboles en somme et qu'hériter de cette histoire nous demande me demande de la reprendre encore et encore d'en montrer les limites et les contradictions et d'essayer de les résoudre ainsi la nièce d'une de mes collègues une collègue américaine pour laquelle j'écrivais un texte où je me servais de cette fable des douzièmes chameaux était une petite fille de 6 ans on est en 2013 elle s'appelait il s'appelle toujours Amaya et sa tante lui avait raconté la fable une fois qu'elle l'avait lue chez moi et la petite fille a dit oh mais je vais la dessiner cette fable et la tante a donc vu le dessin de sa petite fille et me l'a envoyée et m'a montré à quel point ce que la petite fille faisait me montrait le point aveugle de mon histoire que je viens de vous reconstruire et c'est pas tout parce que la suite est bien jolie car dans son dessin Amaya décida que le dernier fils était une petite fille elle a dit c'est injuste que seuls les fils héritent et comme la petite fille comme toute petite dernière n'hériterait que de deux chameaux Amaya décida dans son dessin qu'il ne fallait pas lui rendre le chameau surnuméraire à son propriétaire qui toute évidence ne l'aimait pas trop ce chameau en fait dit Amaya était une chamelle et elle a eu un petit et la petite fille put aider la chamelle à élever son chamelon l'histoire des chameaux est une histoire qui nous dit que la solution n'est souvent pas dans le problème tel qu'il est ficelé ça c'était déjà dans l'histoire au début mais avec Amaya on apprend qu'en fait qu'il faut reprendre le problème et le reprendre encore tout en l'acceptant mais il faut apprendre et le reformuler à le rejouer autrement et c'est exactement ce qu'a fait Amaya et de quelle manière ce qu'Amaya a fait c'est en quelque sorte relier le geste même que met en scène la fable recevoir en transformant mais je devrais m'efforcer également de ne pas me contenter de passer par des fables faute de quoi vous allez me dire ben oui madame des presse vous nous demandez le travail d'imagination mais en fait c'est pas tellement important dans les enquêtes il suffit de raconter des fables et ça ne se déploiera l'imagination que dans les paraboles non justement pas il faut surtout que je sorte des fables et des paraboles pour vous dire mais non l'imagination au contraire elle se cultive dans le quotidien elle se cultive dans les enquêtes elle se cultive dans les fabulations parce que les fabulations ne sont pas des paraboles ne sont pas des fictions fabuler écrit Isabel Stengers raconter autrement n'est pas rompre avec la réalité mais chercher à rendre perceptible à faire penser et sentir des aspects de cette réalité qui usuellement sont pris comme accessoire alors il ne s'agit pas tant pour moi d'être imaginative mon travail est heureusement bien moins exigeant mais surtout de chercher là où il y a de l'imagination de chercher des douzièmes chameaux et d'en prendre soin surtout ce qui veut dire dans mon cas enquêter c'est mon travail et enquêter en m'attachant par exemple à chercher des bons milieux à penser par le milieu c'est à dire à penser des agencements et à les honorer comme des agencements alors je viens d'essayer de lier mes deux projets de recherche mes deux objets de recherche animaux et morts remuants en tissant entre eux un fil commun je voudrais à présent tisser un autre qui reprend et l'explicite la thématique que j'avais développée celle selon laquelle les existences ne peuvent être comprises que dans le geste qui préside à leur transformation je partirai pour ce faire d'une partie de l'enquête qui je n'ai pas publiée parce qu'elle est arrivée après d'avoir fini mon bouquin au bonheur des morts et pendant mon enquête j'avais été voir des médiums des médiums qui travaillent collectivement et je m'étais vraiment très intéressée à leur travail et donc quelques deux trois ans après avoir fini mon enquête et avoir publié j'avais un jour demandé à deux des médiums auxquels j'avais assisté aux séances je vais le dire en français mais ce n'est pas très grave deux des médiums que j'avais rencontrés s'ils voulaient bien venir un peu me parler de la manière dont ils pratiquaient je ne m'étais jamais intéressée je voyais j'assistais aux séances mais je ne m'étais jamais posé la question mais comment ils font et je leur ai demandé s'ils voulaient bien venir un peu me parler de comment ils font et Philippe m'a sorti donc un des deux médiums Philippe m'a sorti en fait les morts sont des gens comme les autres je précise donc Philippe est médium avec sa maman Michel et que c'est un médium d'une qualité absolument remarquable et non seulement de qualité remarquable mais d'une qualité aussi très remarquable dans la mesure où il réfléchit sa pratique il est tout le temps en train de penser sa pratique qu'est-ce que je fais quels sont les effets de ce que je fais comment être responsable des effets des conséquences comment être prudent avec les effets etc alors cette proposition les morts sont des gens comme les autres en fait ça m'a vraiment amusée parce que je me suis soutenue que j'avais déjà rencontré cette proposition les morts être des gens comme les autres à propos d'existence problématique je me souviens par exemple que dans l'éditorial du New York Times du 24 avril 2014 j'avais lu l'éditorial était Neanderthals are people too donc les gens les Neandertaliens sont des humains aussi ou sont des gens aussi et c'était en fait un éditorial écrit par Van de Babo qui est responsable du séquençage génomique de Neanderthals mais qui s'opposait violemment à un de ses collègues qui voulait cloner à partir de ce séquençage à partir des restes de gènes qu'on avait trouvé qui voulait cloner et refabriquer un Neanderthal contemporain et donc Babo disait Neanderthal sont des gens aussi et on ne clone pas les gens mais il n'y avait pas que ça parce que je me suis souvenue aussi que j'avais lu en faisant des recherches que les animaux aussi peuvent venir des gens comme les autres et c'est toujours dans le New York Times d'ailleurs j'avais trouvé dans un article du 5 octobre 2013 un article intitulé Dogs are people too et il était signé par Gregory Burns un spécialiste en neurologie qui travaille avec des chiens vous en doutez alors les chiens sont des gens comme les autres en fait ce que Gregory Burns fait et c'est extrêmement intéressant il travaille avec des chiens par le moyen de ce qu'on appelle le PET scan d'ailleurs on dirait que c'est presque pour eux que ça a été fait PET signifiant animaux familiers en anglais et il essaye de voir les similitudes qu'il y a entre le cerveau du chien le fonctionnement cérébral de certaines aires du cerveau du chien et le fonctionnement cérébral chez les humains alors leur faire passer des PET scans c'est les solutions idéales puisque les chiens ne parlent pas et essayer de voir à l'imagerie cérébrale s'il y a moyen d'établir des similitudes entre les gens et les chiens et on découvre en effet grâce à l'imagerie cérébrale que le fonctionnement du chien et le fonctionnement des humains sont très très similaires alors est-ce que c'est ça qui fait des chiens des gens comme nous en fait je ne le crois pas je pense que ces similitudes vous savez on trouve toujours les similitudes qu'on cherche il suffit de bien définir les similitudes qu'on va chercher mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très juste dans ce que Grégory Burns affirme c'est que les similitudes elles sont construites et que c'est par leur construction en effet qu'elles peuvent exister et donc je me suis intéressée mais tout compte fait comment est-ce qu'on construit ces similitudes au laboratoire en fait c'est très difficile de mettre un chien dans un PET scan c'est d'abord il y a du bruit il faut rester totalement immobile il y a quelque chose de très terrifiant déjà pour les humains c'est assez terrifiant mais un chien ça devient difficile alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont appris aux chiens à rester dans le PET scan ils ont donc créé un faux PET scan dans le salon de Grégory Burns et ils ont commencé avec le chien que Grégory Burns avait adopté son chien de famille ils ont commencé à lui apprendre à rester progressivement de plus en plus longtemps de telle sorte à ce qu'un jour il puisse aller dans le vrai PET scan ce qu'ils ont réussi à faire mais quand les gens ont appris qu'il faisait ça avec son chien des gens dans la communauté locale tout le monde a dit oh mais nous aussi on veut que notre chien apprenne à aller dans un PET scan si jamais ça pourrait être utile non c'était juste pour intérêt pour la recherche quoi et donc il s'est retrouvé avec une dizaine de chiens volontaires qui venaient et qui d'ailleurs maintenant ont un diplôme de chien capable d'aller dans un PET scan mais alors il faut savoir ce que c'est donc il y a un stage qui est fait pour les chiens mais ce stage en fait il est fait avec des chiens volontaires et ça veut dire quoi les chiens volontaires ça veut dire que les gardiens de ces chiens j'aime pas parler de propriétaires ni de parents parce qu'on n'est pas les parents des chiens mais les gardiens de ces chiens donc ceux avec qui les amis de ces chiens en fait ils signent un papier comme pour les enfants de consentement éclairé et que si le chien n'a pas envie d'aller certains jours travailler dans le PET scan le gardien lui dit non non aujourd'hui il n'a pas envie il est fatigué il préfère rester au jardin et si au moment d'entrer le PET scan le chien manifeste sa désapprobation on ne le fait pas rentrer donc on a vraiment en fait qu'est-ce qu'on a ? et bien en fait on a un dispositif qui fabrique de la personne on a un dispositif qui fabrique de la proximité non pas tellement entre les aires cérébrales mais dans le dispositif lui-même on considère ces chiens comme des personnes et ça c'est fabricateur de personnes Charles Stéphanoff l'anthropologue et Aude Michelet avaient d'ailleurs dit que l'anthropomorphisme d'une certaine manière cette tendance notre capacité à imputer des motivations et des perspectives et des émotions à d'autres espèces auraient joué un certain succès dans le rôle dans le rôle dans le succès pardon auraient joué un rôle dans le succès de notre espèce mais il note également deux choses un l'anthropomorphisme a des effets sur l'anthropomorphisé dans beaucoup de cas c'est-à-dire que les chiens deviennent comme les humains pensent les chiens comme humains et c'est vrai que les chiens sont les plus humanisés probablement des animaux ils ressemblent de plus en plus aux humains on les comprend de mieux en mieux ils nous comprennent de mieux en mieux et deuxièmement ils reprennent une proposition d'un autre psychologue qui s'appelait Robert Mitchell en fait qu'on est anthropomorphe aussi avec les humains parce que quand un enfant naît c'est parce qu'on est anthropomorphe qu'il devient de petit d'humain en petit humain c'est en le traitant comme un humain qu'on en fabrique un humain c'est en lui parlant qu'on en fait un être humain parlant c'est en le traitant comme un être humainement intentionnel qu'on en fait un être intentionnel et donc nous sommes anthropomorphes et l'anthropomorphisme est d'une certaine manière un acte transformateur c'est à dire un acte qui fait devenir d'une certaine manière sur le mode du promesse mais c'est pas tout en fait s'il s'agit de prendre acte et de mettre en acte je voudrais bien revenir excusez moi je fais une transition un peu brutale parce que j'ai peur d'être un peu trop longue tant pis pour vous je n'ai pas si peur que ça en fait je veux dire par là que le devenir personne peut jouer entre les espèces mais ça ne marche pas pour toutes les espèces un ver de terre ou une araignée pour la faire devenir personne ça demande énormément de travail ça demande des relations intenses ça demande bref avec les chiens ils sont déjà sur la bonne voie parce qu'ils ont été sélectionnés pour leur capacité à devenir des personnes je veux dire la domestication c'est aussi une sélection de traits capacité de devenir une personne pour d'autres personnes et donc ce que je disais à propos des animaux que la capacité de les entremorphiser c'est à dire d'en faire des personnes comme les autres fonctionne d'une certaine manière à peu près de la même manière qu'est ce qu'on fait avec les morts dans la mesure où devenir une personne comme les autres c'est également devenir une personne différente des autres et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est presque une condition devenir une personne comme les autres exige de devenir une personne différente des autres voilà pourquoi il est si difficile peut-être avec araignées verts de terre d'anthropomorphiser puisqu'il est difficile de faire exister ces êtres comme très différents les uns des autres sauf quand on les connaît vraiment très bien alors il s'agit donc de prendre acte ou de mettre en acte le fait que les morts sont des gens comme les autres je reviens à la première proposition de Philippe d'opérer la réduction de la distance ou de construire des formes de proximité Philippe en même temps sa proposition me signale autre chose elle assiste certes sur la familiarité des rapports avec les morts c'est à dire sur le fait qu'on peut avoir des relations avec les morts qui présentent le même caractère de familiarité qu'on peut avoir avec des vivants elle indique en même temps que les morts sont comme les vivants très différents les uns des autres et d'ailleurs témoigne de ceci le fait que Michel sa mère qui est médium également dit lors des séances où des personnes viennent demander une mise en rapport avec le défunt de séances collectives on est toujours une vingtaine ou une trentaine et on vient avec des photos si on veut une mise en rapport avec quelqu'un de particulier Michel rappelle toujours attention on ne sait jamais sur qui on va tomber ce qui rappelle que les morts finalement sont différents les uns des autres et c'est une différenciation d'ailleurs qui s'avère réciproque pour les morts nous sommes aussi des personnes si les morts sont des personnes pour nous nous sommes des personnes pour eux non seulement parce que les médiums assurent leur présence et s'adressent à des personnes particulières c'est une grand-mère qui s'adresse à sa petite-fille c'est un oncle qui s'adresse à son neveu c'est un parent etc. aussi mais aussi parce que les morts s'avèrent sembleraient-ils très attentifs à la personnalité du médium alors c'est ce que Philippe me dit ainsi lorsque je l'interroge en disant par quel registre sensoriel on capte des choses etc. Philippe me dit non sans humour parce qu'il en a beaucoup j'ai pu constater que les esprits ont fait des études de pédagogie on sait que pour tenir une classe il faut mobiliser tous les registres sensoriels qui sont distribués différemment chez les élèves il y a des visuels il y a des auditifs il y a des kinesthésiques etc. et donc l'instituteur doit bouger parler écrire etc. dans mon cas j'ai une tendance auditive et c'est ainsi que les messages généralement m'arrivent les messages visuels sont très pauvres chez moi les esprits font des efforts pour fournir le message dans le registre sensitif du médium auquel il s'adresse on remarquera que la manière dont Philippe a formulé son constat présente une caractéristique familière à tous ceux qui ont travaillé avec des médiums il y a une redistribution de la puissance d'agir avec comme corollaire un effacement délibéré de la personne du médium elle n'est plus qu'un canal une voie de transmission et sa mise en retrait pour pouvoir être habité par un autre être on doit pour ce faire laisser la volonté de ce dernier de l'autre être se substituer à la vôtre vous devez être complètement en retrait sinon vous ne pouvez pas garantir d'une certaine manière votre procédure est entachée de suspicion ah ben c'est pas mon mort qui parle c'est vous donc il faut que vous ne soyez pas là pour laisser le mort partir alors cet effacement prend plusieurs formes mais ces formes manifestent toutes que le médium est étranger à ses propres productions il ne sait pas ce qui lui arrive c'est important et en général le fait que le médium ne comprenne pas ce qu'il dit ratifie le fait qu'il s'agit bien de quelqu'un d'autre qui parle et c'est très intéressant parce que le fait que le médium ne comprend pas ce qu'il dit va faire que son interlocuteur souvent non plus ne comprend pas ce qu'il dit mais ça veut dire quoi mais ça veut dire qu'en fait le médium va mettre l'autre au travail de la pensée c'est le même problème qu'avec les oracles un oracle c'est toujours énigmatique ça vous oblige à des interprétations à du travail et donc ce que font les médiums c'est mettre les gens au travail de la pensée et c'est pour ça que je pense que c'est vachement thérapeutique comme procédure parce que vous remettez les gens dans des vraiment dans des dans des obligations de chercher d'interpréter vous les activez etc. alors toujours est-il que la non-compréhension du message par celui qui l'aimait dit clairement d'une certaine manière vous devez faire une enquête on dit ça au vivant vous devez comprendre vous devez chercher et vous devez chercher qu'est-ce que votre mort attend de vous qu'est-ce qu'il essaye de vous dire donc on fait des gens des enquêteurs en d'autres termes le message est en attente de signification il est ce que j'appellerais enquête de prise il est une énigme c'est-à-dire qu'il va mettre son destinataire en mouvement et au travail de la pensée il va produire un certain type d'attention et un autre régime d'affect somme toute ce sont des enchaînements qui sont très aléatoires et qui sont toujours susceptibles d'autres reconstructions alors qu'est-ce qui s'est passé Philippe par exemple raconte ceci et il dit que le message prend parfois des voix tellement détournées qu'il ne recevra sa signification que quand il se réalise ou en tout cas quand on reconnaîtra que c'est peut-être ici que se passe la réalisation du message alors il prend un exemple il dit je suis en train de transmettre un message avec des gens et il dit c'est plein de banalités comme la plupart des messages ils sont très très tous les médias vous diront vous savez la plupart des messages c'est d'une banalité incroyable on ne prend pas beaucoup de risques c'est prends soin de toi tu devrais te reposer tu fais pas assez attention à toi etc je t'aime et compagnie et compagnie occupe-toi de toi bref et il aide avec des personnes toujours avec les banalités souvent habituelles qui ne disqualifient pas le fait qu'il y ait message simplement les morts n'ont pas grand chose à dire aux vivants si ce n'est voilà des messages quotidiens et à un moment donné sauf qu'il dit à un moment donné je sens un truc bizarre qu'il dit et je leur dis aux gens au couple qui est devant moi me dit-il est-ce qu'il y a un problème avec votre voiture non disent les gens moi dit-il Philippe je dois vous transmettre je ne veux pas vous inquiéter mais il y a quelque chose avec votre voiture pensez-y quand vous démarrez une ou deux semaines plus tard le couple revient pour l'emmercier il a sauvé la vie de l'épouse parce que suite au message ils ont mis la voiture à l'entretien et l'épouse a pris la camionnette du mari et elle a fait un très grave accident quelqu'un qui venait de la gauche qui lui a complètement embouti la portière si elle avait été dans une voiture elle serait morte en étant surélevée dans la camionnette elle a rien eu du tout pas de blessure ni rien elle aurait été sinon mort au moins grièvement blessée ce message me dit Philippe par une série de coïncidences et donc vous voyez il est très il est plein de réflexivité si on pense que ce sont des coïncidences hop je fais une petite marche arrière et au départ d'un message très banal que les choses soient changées en fait en laissant la coïncidence et c'est ça qu'il fait Philippe il laisse la question des coïncidences ouvertes il démonte un enchaînement somme toute très aléatoire et susceptible de bien d'autres reconstructions il traduit une dimension de la situation sur laquelle je crois on n'a pas assez insisté c'est le fait que toutes ces situations sont toujours marquées par une forte indétermination mais surtout par une indétermination dont le médium est très conscient alors je me rends compte en le relisant par exemple que le dispositif médiumnique met en oeuvre une ontologie et une épostymologie du rapport à la vérité de la vérité au réel qui est d'une sophistication remarquable c'est le réel qui donne sens c'est à dire que c'est le réel qui donne sa vérité à l'annonce l'annonce n'a aucune signification avant qu'elle ne rencontre le réel en d'autres termes c'est dans le réel que l'annonce cherche et parfois trouve les conditions de sa réalisation dans les termes du philosophe William James la vérité est ce qui adviendra à l'énoncé un énoncé en quête de vérité participe à un réel en train de se faire et cet énoncé met activement à contribution dans ce faire de la réalité en train de se faire le porteur de l'énoncé en quête de sa vérité on n'est pas loin on n'est pas loin de là dans le régime de la preuve au contraire on est plutôt dans un régime de l'épreuve c'est par l'épreuve qu'un énoncé trouve sa vérité pas du tout par l'épreuve il s'agit bien d'une épreuve une annonce dans son destinataire dans l'enquête qui va configurer sa réalisation c'est la marque propre des énigmes en fait à l'énigme une seule réponse possible pour qui sait les accueillir qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est la question que j'ai le plus souvent entendue dans les histoires que m'ont racontées les personnes confrontées à la question d'un défunt et ça me semble indiquer qu'elles avaient saisi que ce qui les attendait d'une certaine manière était de l'ordre de l'énigme alors l'énigme de l'annonce telle que la conçoit Philippe finalement remplit admirablement les conditions de félicité que William James a signé à la vérité dans sa quête de devenir vrai de sa réalisation un énoncé apporte sa contribution au réel c'est-à-dire sur le mode d'une augmentation l'énoncé augmente le réel et plus remarquable encore cette réalisation n'équivaut pas à une résolution puisque la détermination qu'elle portait se retrouve à l'aboutissement de sa réalisation en témoin de la perplexité qui accompagne celle-ci est-ce qu'on doit appeler ça une série de coïncidences est-ce que l'accident aurait eu lieu si on avait gardé la voiture peut-être que non si on avait gardé la voiture peut-être qu'on n'aurait pas été au même endroit ou à un même moment bref tout serait peut-être reculé d'une heure le temps d'aller la porter au garage et donc la réalité prête à l'énoncer sa signification et je dis prête car elle peut toujours être remise au travail reprise et elle ne va pas épuiser les multiples sens de cet énoncé ni de ses rapports avec la réalité et c'est la marque de toutes les histoires qu'on m'a racontées au moment où je menais mon enquête et même celles qui me sont parvenues après mon enquête en fait aucune des personnes qui m'ont raconté leur expérience ne cherche le mot de la fin au contraire elles savent que ce qui fait la qualité le goût la saveur la teneur la densité la réalité de leur expérience c'est son indétermination c'est son caractère énigmatique son ouverture à toutes les hypothèses possibles il y a un ou bien ou bien qui est exclu d'entrée de jeu de ces histoires elles ont préféré le et 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 alors comment est-ce qu'on fait pour que le ou bien ou bien soit exclu de ces histoires comment est-ce qu'on fait pour ne pas démembrer un agencement et bien en fait il me semble et c'est ce que j'appellerais d'ailleurs une éthique des récits les gens manifestent réellement exhibent une éthique des récits c'est-à-dire ils soignent leur récit ils se rendent compte que ce récit c'est ça aussi qui participe à la possibilité de la continuité du mort dans la vie des vivants un mauvais récit pourrait compromettre toute possibilité de continuer les relations et ce qui sort de ces récits c'est le fait on a des êtres vulnérables et pour ces êtres vulnérables à la fois au mauvais récit et à la fois au débrambrement et à la fois à un milieu toxique qui n'a pas trop envie d'entendre que les morts continuent à intervenir dans les vivants parce que les gens disent souvent moi je ne raconte pas trop mes histoires parce qu'on pourrait me prendre pour un cinglé en fait qu'on remarque ces récits d'une certaine manière et ce qui est fait pour permettre aux morts de vivre en fait c'est le plus souvent ce sont des récits de gestes c'est à dire qu'il y a des modes d'activité et particulièrement de la part des vivants qui vont permettre des modes d'activité chez les morts qui sont tout à fait particuliers c'est souvent des gestes qu'on m'a raconté et c'est dans les gestes en effet que le « et 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 » est le plus facilement alors ce n'est pas facilement tenable mais en tout cas est le plus robuste à la place du ou bien ou bien ou bien il est mort ou bien c'est toi qui le fais exister alors ainsi par exemple dans les gestes que je me racontais il y a des personnes qui ont installé une boîte aux lettres pour leur petite Juliette qui est morte à l'âge de 13 ans et l'ont installée sur la tombe afin que ses amis puissent continuer à lui écrire et qu'elle puisse continuer à recevoir du courrier et qu'elle continue à vivre pour eux et c'est ainsi d'ailleurs qu'elle reçoit quantité de courrier non seulement de ses amis mais aussi parfois d'inconnus de passage qui viennent sur sa tombe et qui font un petit coucou à Juliette et les parents continuent ainsi à tenir à jour l'agenda et d'une certaine manière le journal de leur fille moi j'ai une amie aussi autre geste qui m'a raconté qu'elle portait encore les chaussures de sa grand-mère et quand je lui disais ah c'est joli comme héritage elle disait non mais c'est pour qu'elle continue à arpenter le monde alors une autre de mes amies qui est une bonne grimpeuse et vous allez voir elle est partie ce qu'elle a dit un des pics de l'Everest avec les cendres de son père sur son dos alors je lui ai dit tu vas les disperser elle a dit oui mais ça c'est secondaire en fait ce que je voulais vraiment c'est qu'il assiste un des plus beaux levées de soleil que j'ai assisté de ma vie chaque année à l'anniversaire de son épouse un de mes proches mon beau-frère précisément prépare le plat qu'elle préférait des tagliatelles avec des scampi et chaque année on mange le plat qu'elle préférait et on fête son anniversaire beaucoup d'autres écrivent des lettres adressées aux défunts ainsi le comédien Patrick Chesney a-t-il écrit à son fils décédé dans un accident pendant des années il a publié les lettres qu'il a écrites à son fils et voilà comment il justifie cette écriture de lettres il dit afin que tu vives quelques années du plus d'une autre façon on retrouve ici les manières d'être et c'est bien de manière d'être dont il a en effet question ici ce que ces gestes nous apprennent c'est ne pas clôturer la question ils témoignent tous du fait que les morts font faire des choses aux vivants marcher porter des chaussures escalader une montagne écrire cuisiner créer une boîte aux lettres ne pas vendre un héritage remettre des lettres aux facteurs morts aller voir un médium récupérer un héritage etc. en fait les morts et les vivants conversent ensemble en utilisant cette figure grammaticale que nous avons oubliée et que les grèves cultivaient dans la Grèce ancienne ce qu'on appelle la voie moyenne la voie moyenne c'est une forme grammaticale très particulière en fait nous on ne connait que la voie passive ou la voie active je prends mes feuilles mes feuilles sont prises et on a une très forte différence entre les sujets vivants humains encore plus les mâles blancs civilisés qui sont les plus actifs et plus vous descendez plus vous tombez sur les femmes etc. plus vous tombez sur de la passivité les femmes puis vous avez les animaux puis vous avez les objets les choses bref la voie moyenne est une voie qui complique les choses parce qu'elle va passer entre les deux elle va passer entre voie active et voie passive elle va justement ne pas démembrer ce qui est du cours de l'action ordinaire en général donc les humains sont dotés de la voie passive les animaux de la voie active et bien avec la voie moyenne la voie grammaticale moyenne toute action résulte d'une autre action plus aucune action avec la voie moyenne ne peut être dite autonome elle complique les choses la voie moyenne et bien toute action résulte d'une action par exemple il s'agit de faire faire quand j'écris c'est vrai que les premiers mots sont vraiment de moi mais après je peux vous dire est-ce que c'est moi qui écris non ce que j'ai écrit précédemment me fait écrire ce qui suit ça c'est de la voie moyenne qui est actif est-ce que c'est l'être de l'écriture est-ce que c'est les idées qui me viennent mais les idées ça aussi ça demande la voie moyenne quand James disait les idées c'est pas ce qu'on pense mais c'est ce qui nous fait penser vous êtes dans la voie moyenne convoquer c'est de la voie moyenne je me sens convoqué à les morts nous convoquent mais il faut quelqu'un je vais dire qui est acteur quand les morts convoquent c'est celui qui est convoqué qui répond à l'appel ou c'est le mort qui convoque vous êtes dans la voie moyenne si vous choisissez vous pouvez choisir mais vous avez des membres un agencement communiquer inciter inviter rendre sensible appâter susciter mobiliser etc. tout ça ce sont des verbes à la voie moyenne et si vous êtes attentif et que vous lisez par exemple ce qu'on écrit à propos des plantes aujourd'hui vous avez vu l'énorme littérature sur les arbres et les plantes qui autrefois et pendant tellement longtemps dans notre tradition ont été des êtres sans âme ce qui veut dire sans animation non animés et bien vous verrez que ce qu'on écrit aujourd'hui à propos des plantes c'est à la voie moyenne que ça s'écrit et ça permet cette voie moyenne de rendre compte de leur manière d'être alors c'est quoi c'est les fleurs qui séduisent des insectes les orchidées qui invitent qui incitent qui appattent des abeilles les arbres qui mobilisent des champignons qui eux-mêmes convoquent des bactéries rien que de la voie moyenne tous ces êtres font faire des choses les uns aux autres il ne s'agit donc pas avec la voie moyenne de réenchanter le monde il s'agit de reprendre les descriptions avant que ce monde ne soit complètement désanimé et de chercher et c'est là le sens de toutes mes enquêtes ce seront mes derniers mots rassurez-vous là où des botanistes avec leurs plantes là où des éthologiens avec des animaux là où la petite Amaya avec mes chameaux là où des endeuillés avec leurs morts refusent de céder aux injonctions du ou bien ou bien entendent l'appel des entités fragiles et ce faisant je dirais ajoutent un peu d'intelligence d'imagination et de poésie dans ce monde merci pour votre patience merci beaucoup peut-être je me propose d'ouvrir tout de suite la salle aux questions afin de ne pas mobiliser le micro et donc de le faire passer j'ai juste besoin que ceux qui souhaitent poser une question lèvent la main vraiment haut pour que je sois sûre de les voir merci ma question c'est une question de fond sur j'ai l'impression qu'il y a une incohérence dans le discours mais il n'y en a certainement pas c'est peut-être qu'il manque juste une donnée vous avez parlé plusieurs fois des paradigmes qui ont des angles morts c'est-à-dire des façons d'aborder le réel ou pas le réel juste une construction donnée des informations qui excluent des possibilités à cause de la structure même de cette façon d'aborder les choses mais cependant j'ai l'impression qu'il y a une contradiction avec ce que vous dites sur la fin avec les médiums et ce qu'il raconte c'est-à-dire qu'il y a des postulats de départ non-dits non et je ne sais pas si du coup vu que vous si vous plaidez la retranscription sans jugement ou analyse qui serait du coup qui ferait rentrer les choses dans des cadres trop stricts là je comprends qu'il y a des postulats non-dits mais si non vu que vous parlez de paradigme il y a un souci non j'ai l'impression parce que aussi vous parlez des anecdotes enfin vous donnez des récits qui comme données il y a un gros biais de sélection et un biais de disponibilité là sur ces histoires de médiums et puis si vous pensez que c'est thérapeutique ça veut dire que vous vous faites le choix moral d'accepter qu'on manipule des gens pour leur santé mentale il y a un peu trop de questions là on va en garder deux ou trois oui oui c'est vrai donc juste sur le côté paradigme il y a un paradigme qu'il faut enfin que je parle pas de paradigme moi je pense pas que j'ai prononcé ce mot là oui non vous l'avez pas prononcé alors j'ai changé quand vous parlez du cadre dans lequel on va parler d'un sujet vous dénoncez les cadres trop stricts mais j'ai l'impression que le cadre que enfin l'absence de cadre peut-être que vous utilisez on est une de pacotille bien vous êtes fameusement ébranlé pour utiliser des mots aussi durs non non pas violent dur extrêmement critique et sévère mais je vais dire vous dites c'est encore plus dur ce que vous venez de dire parce que vous dites j'essaye d'émissir un doute comme si je manquais de doute alors que tout ce que je fais est construit justement sur le fait de préserver le plus attentivement et le plus de soins possibles le maximum de doutes possibles donc je veux dire que vous essayez d'émissir un doute chez moi ça me fait un peu peur parce que je me dis ça veut dire que j'ai complètement raté mon coude je suis tellement psychorigide que je ne me rends pas compte mais ne vous inquiétez pas je vous dis je vous renvoie simplement je vous renvoie simplement ce que votre question pourrait faire mais vous êtes étudiant et je suis une dame âgée qui donne des coups de sacoche c'est tout d'accord alors je vais ne vous excusez pas c'est pas la peine je vais répondre maintenant à votre question d'accord d'abord donc je n'utilise pas le terme paradigme et c'est vrai que la question du cadre est extrêmement importante pour moi vous avez touché quelque chose de très juste il n'y a pas de cadre à ma recherche ou en tout cas j'ai essayé de lui en donner qu'il ne soit pas le cadre habituel des sciences humaines ce qui veut dire par exemple et là je commence à répondre parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer ça et c'est la partie normalement qu'on fait entre nous après c'est que mon enquête après justement se rendu compte qu'il y avait une absence totale de cadre méthodologique qu'en effet il y allait avoir des biais etc. etc. que j'assumais pleinement puisque je ne crois pas à l'objectivité au sens paradigmatique du terme je ne crois pas à ce type d'objectivité là je ne crois pas au point de vue nulle part je ne crois pas à l'oeil de Dieu je pense que toute enquête peut mériter d'être objective et que l'objectivité j'ai une définition féministe de l'objectivité c'est à dire la prise en compte pleine engagée volontaire et déterminée du point de vue situé à partir duquel je parle et le point de vue situé à partir duquel je parlais c'était je refuse la théorie du deuil je vais le dire très vite je refuse la théorie du deuil parce que visiblement ça ne convient pas à ce que les gens me racontent et c'est un cas trop restreint pour raconter ce qui se passe je ne poserai jamais de questions aux gens à qui je m'adresse parce que j'ai remarqué que les questions me situent comme une universitaire et va provoquer de la méfiance et donc je vais faire j'ai utilisé une méthode d'enquête dont je n'ai pas parlé ici qui est une méthode d'enquête très bizarre c'est ne jamais poser de questions alors comment est-ce qu'on enquête quand on ne pose pas de questions c'est très simple c'est le type d'enquête anthropologique les anthropologues ils ne posent pas de questions ils vont chez les machin-choses ou chez les gens untels et puis c'est Descola qui me raconte ça et Descola dit et on ne pose pas de questions et à un moment donné ils vous disent tu sais pêcher alors pour ne pas avoir l'air d'un con on dit bah oui je sais pêcher puis quand vous pêchez ils vous rendent bien compte que vous ne savez pas pêcher du tout alors ils vous apprennent à pêcher et là vous apprenez ce qui est important quand on pêche et pourquoi c'est important de pêcher à ce moment là et qu'est-ce qu'on dit et avec qui on pêche et quel est le beau frère qui peut vous apprendre et vous apprenez énormément de choses et vous n'avez posé aucune question alors moi comment je fais dans mon milieu c'est très simple j'ai une chance extraordinaire c'est que j'ai plein de gens autour de moi qui s'intéressent à ce que je fais ça n'a pas toujours été le cas et ça marche mais pas pour ma famille malheureusement mais bon le reste des gens à part ma famille s'intéressent à ce que je fais et me demandent régulièrement et sur quoi tu travailles maintenant ben ça suffit sur quoi tu travailles maintenant ah ben je travaille sur les rapports entre les vivants et les morts parce que je trouve ça passionnant que ce que les morts font faire aux vivants et les gens disent oh c'est marrant que tu me racontes ça parce que moi ma grand-mère moi mon père etc et j'ai fait ça et j'ai jamais posé une question tout ce que je faisais c'était de temps en temps dire aux gens ce que vous venez de dire c'est tellement important j'avais pas de bique est-ce qu'on peut aller s'asseoir quelque part deux minutes que je note exactement vos mots parce que c'est trop important c'est trop bien dit j'arriverai pas à le dire aussi bien que vous et c'était pas de l'Afrique voilà donc pas de paradigme si ce n'est l'absence totale de paradigme pas de cadre si ce n'est l'absence totale de cadre les biais je m'en fous et les biais évidemment ils existent à mort c'est tous des gens qui me connaissent qui sont intéressés à ce que je fais ou qui ont entendu dire que par d'autres personnes qui disent vous savez après elle travaille là-dessus tu devrais aller la voir parce que ce que je sais de ta... etc et ça veut dire aussi que j'ai eu très très peu de morts toxiques pourquoi ? parce que les morts toxiques ils vont dans les cabines de psychologues et ils ne se racontent pas dans des espaces de socialité donc des morts qui entravent vraiment la vie des vivants donc vraiment j'ai un biais moi de morts particulièrement joyeux paisibles gentils etc etc pas des morts qui pourrissent la vie des vivants donc tout ça c'est des biais et je m'en fous parce que moi ce qui m'intéressait c'était de voir tiens j'avais constaté qu'il y avait une telle intelligence chez les gens là-dedans et que moi je ne cherche qu'une chose dans ma vie c'est où est-ce qu'il y a de l'intelligence comment est-ce qu'elle se manifeste qu'est-ce que je peux apprendre et ça pour moi ça j'avais réussi mon coup peut-être que je ne réussis pas avec tout le monde à le transmettre mais moi j'ai réussi parce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai été enrichie dans cette enquête par l'extraordinaire une intelligence que je suspectais à peine chez les gens en tout cas pour ce domaine là voilà j'ai une question toute simple est-ce que Amaya a des frères et soeurs je n'en sais rien alors figurez-vous que j'aurais pu le savoir j'ai failli au moment où j'écris c'est la première fois que je parle d'elle parce que l'article que j'ai publié dans le livre de sa tante etc les dessins sont publiés dedans c'est moi qui ai demandé et elle est hyper fière à l'âge de 6 ans d'être publiée et j'ai failli lui écrire parce que je suis je pouvais écrire à sa tante dont j'ai toujours l'adresse pour dire Amaya tu dois avoir aujourd'hui 6 plus plus j'ai dit 13 ans tu dois avoir 17 ans non non j'ai calculé tu dois avoir 17 ans aujourd'hui probablement je voulais te dire qu'on allait de nouveau parler de toi à Marseille et puis j'étais un peu mal prise dans tout ce que j'ai dû faire ces derniers jours avec les grèves de train qui me font complètement la vie comme la vie de beaucoup de gens et j'ai pas eu le temps de lui écrire à sa tante pour demander mais ça serait intéressant en effet de savoir s'il y a des frères et soeurs et pas dans une dimension psychologisante c'est à partir du dessin parce que depuis tout à l'heure je regarde le dessin en tant que dessin en tant qu'image et je suis très intrigué par le personnage du centre et du coup moi je me suis raconté une histoire parce que c'est aussi comme ça que la fiction n'est que Amaya a deux frères le plus jeune un frère aîné qui lui ressemble physiquement et le frère le frère cadet a été adopté et Amaya est gauchère ça ça me semble assez évident c'est possible voilà alors là ça voilà c'est là où ça m'intéresse ce que vous dites c'est que je trouve ça très joli c'est que moi je déteste la psychologie j'ai une haine féroce contre la psychologie parce qu'en général elle vient toujours prétendre donner l'explication et vous venez de montrer que la psychologie pouvait faire autre chose c'est à dire faire bifurquer vers d'autres régimes d'histoire exactement vous avez suivi le chemin d'Amaya en fait Amaya qui dit il n'y aura pas le chameau et puis une petite fille pas un petit garçon etc et donc vous avez refusé ma propre histoire en disant enfin pas refusé mais vous avez dit allez on va la compliquer encore et c'est maintenant Amaya qui se retrouve affublée avec frère et soeur et ça je trouve qu'à ce moment là la psychologie devient non seulement honorable mais intéressante comme site de fabulation moi en fait pour plusieurs raisons j'ai envie de dire le mot féminisme ici dans l'intervention que vous faites à l'école parce que je sais qu'avec Donna Raouet et tout vous y pensez beaucoup à la question du féminisme et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pourquoi aussi il a été aussi stigmatisé et tout alors que pourtant il devrait être comme vous dites l'écologie d'un devenir ensemble ou autre chose ou bien entre l'homme et la femme entre le monde la nature et la culture et tout ça et voilà j'aurais juste vous aimé en train de faire quelque chose je remercie pour votre question il serait il m'est difficile de vous répondre parce que ça prendrait pas mal de temps mais je pense que déjà avec l'histoire du et ou bien ou bien vous avez saisi quelque chose c'est que une pensée féministe c'est une pensée d'abord qui ne va pas accepter mais ça c'est la pensée aussi philosophique mais c'est là où le féminisme et la philosophie telle que je l'aime telle que j'essaye de la pratiquer se croisent c'est refuser les problèmes dans les termes où ils sont posés hériter du problème oui mais ne pas accepter la manière dont il est ficelé je reviens de lire un très beau texte de cette merveilleuse auteure qui est Ursula Le Guin si on vous demande de choisir entre pas de liberté mais du bonheur ou de la liberté mais pas de bonheur il faut répondre moi je veux et de la liberté et du bonheur vous refusez la manière dont on vous exclut ou bien ou bien il n'y a aucune raison d'accepter le problème tel qu'il est ficelé qui a décidé que le problème devait être ficelé comme ça voilà ça c'est une pensée et philosophique refuser problème ficelé mais comme ça part vraiment sur une pensée philosophico-politique je crois qu'on est dans le féminisme donc remettre en question les catégories de passivité et activité c'est quelque chose que le féminisme fait mais ne pas le faire sur un mode symétrique c'est à dire ah puisqu'on est considérés comme très passifs on va devenir des femmes hyper puissantes et actives non 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 on va être des vieilles femmes qui tapent sur la tête des gens avec des sacoches ça c'est une réponse non symétrique où on va faire de la voie moyenne on va chercher la voie moyenne c'est une réponse où on ne met pas activité et passivité en symétrie où on déstabilise cette façon de poser le problème voilà etc etc donc c'est un début de réponse que je vous donne mais vous avez en effet senti il y a en effet un ferment féministe dans tout ce que j'essaye de faire ou en tout cas j'essaye qu'il y soit présent voilà comme on a déjà pas mal dépassé notre horaire je propose qu'on s'arrête là pour pouvoir vous laisser respirer un peu manger quelque chose et pour ceux qui souhaitent continuer la discussion on se retrouve donc au load pour quelque chose dans le plus petit comité merci beaucoup et merci encore merci merci Merci.